Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une prolifération mélanocitaire bénigne qu'on appelle le névus à pénétration profonde. Alors déjà à partir du terme, on a une idée sur le niveau de pénétration, sur le niveau qui va être atteint au niveau de notre tissu cutané. C'est une prolifération qui atteint souvent la partie profonde du derme, voire même l'hypoderme. On a cette entité à ce névus, un deuxième nom, et on l'appelle le névus plexiforme à cellules fusiformes. Alors déjà on trouve le nom plexiforme, ce qui va signifier la présence d'une architecture qui est dite plexiforme, et ceci reflète la présence de mélanocytes qui vont être organisés en fascicules ainsi qu'en nids et qui sont en train de se faufiler entre les structures normales. Alors ces structures normales vont être soit des fibres de collagène ainsi que de réticuline qu'on trouve normalement au niveau de notre derme, sans oublier aussi le fait qu'on aura à observer ces mêmes nids, ces mêmes fascicules de mélanocytes qui vont se faufiler et entourer les structures annexielles. Alors ces structures annexielles peuvent être n'importe quelle annexe au niveau de notre peau, notamment les glands sudoripares, leurs canaux, ce qu'on appelle les canaux sudorifères, le muscle à recteur du poil, les glandes sébacées, et sans oublier les structures nerveuses et vasculaires aussi. On va voir tout ça sur les deux exemples qu'on va observer sur l'âme virtuelle. Et puis c'est un névus, comme on le voit déjà sur le deuxième nom, qui est fait de cellules fusiformes. Alors ceci est vrai en partie parce que les cellules d'aspect fusiformes vont être une des deux composants, des deux aspects qu'on pourra observer sur un névus à pénétration profonde, le deuxième étant l'aspect épithéluïde. Souvent on aura à observer un mélange entre des cellules fusiformes et d'autres qui sont d'aspect épithéluïde. Le névus à pénétration profonde va survenir, surtout chez les sujets qui sont âgés de 10 à 30 ans. Et puis concernant le siège, on va le noter au niveau du visage, du cou, du tronc, surtout le dos, ainsi qu'au niveau des extrémités, particulièrement au niveau de leur partie proximale. Concernant l'aspect clinique, on aura à observer une lésion qui est soit surélevée, sous forme d'un nodule, ou bien sans surélevation, ça veut dire une modification seulement de la couleur de la peau, ce qu'on appelle une tâche ou bien une macule. Et concernant la couleur, on aura à observer une teinte qui est brune à noir. Dans cette vidéo, on va voir une série de deux lames virtuels afin d'observer l'aspect morphologique du névus profondément pénétrant, ou bien à pénétration profonde. Voilà, donc ceci va être le premier cas qu'on va observer. On voit très bien notre prélèvement cutané, avec la coloration à cheveux bien sûr. On voit très bien l'application de notre encre noire qui va marquer la limite profonde. Et puis on voit notre lésion qui est massivement pigmentée. Toutes les régions qui sont teintées de cette façon, ça veut dire qu'ils présentent cette couleur brune, ça représente l'étendue de notre prolifération, de notre névus. On voit très bien le caractère assez profond de la prolifération. On voit même une atteinte des lobules adipeux qui sont bien sûr le marqueur, ou bien notamment qu'on a ici au niveau de l'hypoderme. On voit très bien une infiltration aussi du derme profond, du derme moyen et du derme superficiel. On a également une forme assez caractéristique pour le névus, sa pénétration profonde. C'est une forme qui est triangulaire, avec un sommet qui est assez profond. Et puis on a une base qui est large et qui est superficielle. Alors quand on passe à un plus fort grossissement, on aura apprécié les cellules qui sont en prolifération. Et on va surtout apprécier ce comportement assez impressionnant qu'elles vont présenter lorsqu'elles sont en train de passer depuis la partie superficielle vers la partie profonde. Alors au cours de ce passage, les cellules vont entrer en contact avec des structures normales. On avait discuté ça au cours de l'introduction. Et on voit ça directement ici sur notre lame. On voit très bien que parmi ces éléments normaux, on a ceci, ça veut dire des faisceaux, des fibres de collagène qui sont entourées par les cellules pigmentées, ça veut dire les cellules de notre prolifération mélanocitaire, de nos cellules néviques. Donc on voit très bien qu'il y a un contact plus ou moins intime entre les cellules mélanocitaires et les fibres de collagène qui sont représentées ici au milieu, mais toujours avec un respect de ces structures qui sont normales. On ne voit pas de destruction, on ne voit pas de remplacement de ces structures normales par un tissu fibreux qui ressemblerait en quelque sorte à un tissu desmoplésique qu'on trouve sur les tumeurs malines. Ceci n'existe pas dans le cadre de ce névus à pénétration profonde. Alors ceci ne va pas concerner uniquement les fibres de collagène, ce qu'on est en train d'observer au niveau de ces foyers, mais aussi les fibres de réticuline, un peu difficile sur cette lame puisqu'on n'a pas utilisé de coloration spéciale, notamment les imprégnations argentiques, pour mettre en évidence ces fibres de réticuline. Et on aura également le même phénomène concernant d'autres structures, notamment des structures annexuelles. Regardez par exemple, si je pars plus en profondeur vers le lobule adipeux dont je vois les adipocytes à ce niveau, on voit très bien des structures annexuelles. Ici, on a des glandes sudoripares, et là, on a des structures canalaires, un premier canal, un deuxième canal, qui vont être représentés bien sûr par des canaux sudorifères. Même comportement concernant les cellules mélanocitaires, on voit très bien qu'elles vont entourer ces structures, mais toujours en les respectant. On voit parfois même cet espace qui est clair tout autour, qui va séparer un peu les deux éléments, et donc on n'a pas de destruction, on n'a pas d'envahissement de ces structures normales. Alors si je me balade un peu, je vais trouver également d'autres structures. Voilà un autre exemple d'un canal sudorifère, qui est entouré par des cellules mélanocitaires. De nouveau, des faisceaux de collagène qui sont entourés par la prolifération mélanocitaire. Là aussi, il y a un autre canal. Et puis les vaisseaux également vont présenter le même phénomène, comme ce qu'on voit à ce niveau. Regardez la lumière, les cellules endothéliales. On a l'impression qu'on a une couche de cellules musculaires, et donc il s'agirait d'une artériole qui est parfaitement et totalement entourée par des cellules pigmentées. Mais bien sûr, son envahissement, on voit très bien les contours de cet élément vasculaire. Donc on n'a pas d'envahissement. Alors, ce comportement des cellules comme ça, c'est-à-dire parfois on a l'impression de voir des cellules qui sont en train de cheminer selon une direction comme ceci, par exemple, pour ce faisceau. Ceci va être appelé tout simplement l'architecture plexiforme. Et ça, c'est assez caractéristique pour ce type de névus. Alors si je passe maintenant à un plus fort grossissement, je vais choisir par exemple ce foyer afin d'examiner les cellules qui forment ma prolifération. Et là, je me rends compte qu'il y a deux types de cellules. Il y a des cellules, en fait, c'est en fonction du degré de pigmentation. J'ai des cellules qui sont très pigmentées, très foncées, ce qu'on voit à ce niveau pour cette cellule, pour cette cellule également. Et en fait, c'est des cellules dont le cytoplasme est très riche en pigments qui sont déjà de gros calibre. C'est des grains qui sont volumineux. Ceux-ci, ces cellules, sont en fait des mélanophages. Ça veut dire des cellules histiocitaires qui ont phagocyté de la mélanine, bien sûr qui va être produite par les cellules névocitaires. Alors par contre, et à la différence de ce premier type, on a des cellules qui présentent un aspect finement granulaire. Ça veut dire que ça contient de la mélanine. On voit très bien la présence de ces teintes qui est brunes, en rapport, bien sûr, avec des pigments de mélanine, mais elle est disposée en de grains qui sont beaucoup plus fins. On voit de petits points qui sont très fins. Et ça, ça représente un exemple d'un mélanocyte. Alors les mélanocytes, dans le cadre du nervus à pénétration profonde, ils peuvent avoir soit une forme arrondie, ou bien ovaleire, ce qu'on appelle la forme épithéluïde, ou bien aussi, elles peuvent présenter un aspect qui est fusiforme. Regardez par exemple cette cellule, avec même le noyau, qui est à ce niveau, qui présente une forme qui est allongée, mais avec des contours nucléaires qui sont réguliers, avec une chromatine qui est assez fine. Et on voit de part et d'autre le départ de prolongeant. C'est ce qui donne bien sûr la forme fusiforme à notre cellule, mais ceci pourra être considéré également comme une forme dendritique, ou bien ce qu'on appelle également une forme bipolaire à la cellule mélanocytaire. Et ceci, cette observation, ça veut dire la présence de mélanocytes en forme dendritique, c'est ça ce qui a donné naissance à l'hypothèse que ce nervus, le profondément pénétrant, bien le nervus à pénétration profonde, peut avoir un lien avec un autre nervus, qui lui aussi présente ces cellules dendritiques, qui est le nervus bleu, qu'on avait déjà discuté sur une ancienne vidéo, elle est déjà sur la chaîne si vous voulez la consulter. Voilà, donc on a trois types de cellules, donc on a les mélanophages, on a les cellules mélanocytaires d'espèce soit fusiforme ou bien épithéloïdes, et on a également ces cellules d'aspect dendritique. Et les cellules d'aspect dendritique, on les trouve essentiellement au niveau des parties profondes, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'observer au niveau de ce foyer, et au niveau des parties latérales de la prolifération. Donc voilà l'essentiel concernant les signes ou bien les critères morphologiques, pour poser le diagnostic d'un nervus à pénétration profonde. Alors j'aimerais vous montrer un autre exemple qui est beaucoup moins pigmenté, afin de voir un peu les caractéristiques nucléaires des cellules mélanocytaires. Donc voilà notre exemple, je vais agrandir un peu, et puis on voit très bien sur ce prélément cutané, un prélément cutané qui est assez profond, puisqu'on a pris plusieurs lobules adipeux, qui sont séparés par des septas, fibreux bien sûr, et puis on voit très bien notre prolifération, avec la forme caractéristique triangulaire, le sommet qui arrive au niveau de la partie profonde du derme, et au niveau de l'hypoderme, puisqu'on a ce contact intime avec les lobules adipeux, ainsi qu'avec des structures anectielles, notamment ici on voit des glandes sudoripares, et on voit ma prolifération à ce niveau. Quand on passe à un plus fort grossissement, on peut apprécier cette architecture caractéristique plexiforme, en voyant des fascicules, par exemple à ce niveau, des fascicules de cellules mélanocitaires, des nids également de cellules mélanocitaires, qui sont en train de se faufiler entre les structures normales. Structure normale, comme on l'a déjà dit, ça peut être soit des fibres ou bien des faisceaux de collagène, soit des structures anectielles, notamment ici on voit un faisceau musculaire lisse, à ce niveau, qui est parfaitement entouré par des cellules mélanocitaires, mais toujours en le respectant, toujours on a cette fente qui est claire, qui va faire la séparation entre les deux, et du coup on n'aura ni envahissement, ni destruction de cette structure qui est tout à fait normale. Alors je vais passer au niveau de cette partie, afin d'analyser un peu les cellules, et je trouve toujours le mélange en deux types cellulaires, les mélanophages massivement pigmentés, et on a également les cellules mélanocitaires. Alors deux formes qu'on peut observer à ce niveau, on a une forme qui est arrondie ou bien ovale, c'est la forme épithélioïde, et on a également des formes avec des noyaux qui sont allongées, et c'est la forme fusiforme, et qui forme souvent des faisceaux, ça veut dire l'architecture fasciculaire. Alors on voit un certain pléomorphisme. Si on compare par exemple les noyaux volumineux, par exemple pour celui-là, tout en gardant un caractère qui est assez fin, qui est assez régulier de la chromatine, ainsi que pour les contours qui restent assez réguliers, et en comparant la taille de ce gros noyau à un noyau qui est plus petit, par exemple celui-là, on voit très bien qu'il y a un certain degré de pléomorphisme. Alors ceci, il peut être observé dans les cas de névus, la pénétration profonde. Les mitoses par contre, elles peuvent être également observées, elles doivent être rares, et surtout, on ne doit pas observer de formes qui sont atypiques. Voilà. Donc c'était tout concernant les caractéristiques cytonucléaires, et puis vous voyez ici le contact intime entre les cellules de la prolifération et les glandes sudoripares. Donc je pars maintenant à une récapitulation, rapidement. Je vous mets bien sûr en description les liens pour les lames virtuelles. Le névus à pénétration profonde, ce qu'on appelle en anglais deep pour profond, penetrating pour pénétrant, et névus bien sûr, c'est la même chose qu'en français. C'est ce qu'on appelle également le névus plexiforme, mais c'est le fusiforme. C'est une variante bénigne, et souvent ça rentre dans le cadre d'un névus qui est combiné. Ça veut dire qu'on n'a pas uniquement la forme à pénétration profonde, mais on peut avoir également d'autres névus en association. On va voir c'est quoi les types de névus les plus souvent associés à ce névus à pénétration profonde. Concernant l'épidémio et la clinique, un maximum d'atteintes au niveau, ou bien concernant la tranche-tâge entre 10 à 30 ans. La localisation, ça va être le visage, le cou, le dos, les extrémités. Et puis cliniquement, on aura soit un nodule ou bien une macule, avec une teinte qui est brune ou bien noire, avec une dimension, bien un dématre qui va être entre 0,2 à 1 cm. Microscopiquement, on aura observé la forme caractéristique en triangle inversé. C'est une prolifération qui va atteindre le derme profond et l'hypoderme, et on aura ce caractère particulier d'englobement et le fait d'entourer les vaisseaux sanguins, les nerfs ainsi que les annexes, tout en les respectant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de destruction de ces structures. La même chose concernant les structures fibrillaires, les fibres de collagène ainsi que de réticuline. Et puis ce passage, ce caractère de se faufiler un peu entre les structures normales, c'est ça ce qui détermine ce qu'on appelle le pattern ou bien l'architecture plexiforme. L'architecture, on aura soit des fascicules ou bien des nids de mélanocytes qui sont pigmentés. On aura également les mélanophages. On aura également cet aspect dendritique. Et on a dit que c'était la cause pour laquelle on avait posé la question sur la relation entre ce type de névus et le névus bleu. Les autres types de névis qui peuvent être associés à un autre névus à pénétration profonde vont être soit le névus banal, le névus bleu ou bien le névus de Spitz. Cytologiquement, on aura à observer des cellules, l'épithéloïde ronde ou fusiforme. Le cytoplasme, il est pâle ou peu mélanisé. En tout cas, on aura des grains qui sont assez fins par rapport à ceux qu'on avait observé sur les mélanophages. Les contours nucléaires, ils sont réguliers. La chromatine fine, les atypies peuvent exister mais restent rares sous forme d'un pléomorphisme hyperchromatisme. Les macronucléoles, par contre, ils ne doivent pas exister. Les mitoses, elles restent rares et sont en forme atypique. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501